Une amitié insoupçonnée. Elle assure avoir eu l'impression d'être agressée elle-même, en apprenant l'agression d'Ivan Colonna. Au cours des dernières années, Anne Niva s'était rapprochée de celui que l'on surnommait le berger de Cargès. Dans un entretien accordé à Cor ce matin, elle a raconté, tout a commencé par une lettre qu'il m'avait envoyée en 2003, au début de sa détention. Il y avait écrit tout son intérêt pour mon livre « Chienne de guerre », un livre dans lequel je raconte la vie des combattants indépendantistes tchétchènes, le drame de la population civile, des réfugiés, les bombardements russes, etc. Point, je trouvais incroyable le fait que cet homme m'écrive. Je me suis dit, il faut que je lui réponde, mais les années ont passé et je ne l'ai pas fait. La femme de Jean-Jacques Bourdin a ensuite expliqué, des années après, je me trouve en Corse pour les besoins d'un autre livre. Je rencontre des gens qui me parlent d'Ivan Colonna. J'évoque sa lettre, le fait que je n'y avais jamais répondu et quelqu'un m'a dit, « Pourquoi tu ne le ferais pas maintenant ? » Voilà comment j'ai fini par répondre, en 2016, à une lettre de 2003. De là, a commencé une relation épistolaire, très dense, entre lui et moi. Pendant quelques mois, il a fini par m'écrire, « Viens me voir », demande un permis de visite. Alors, les deux amis se sont vus à de nombreuses reprises. Le courant est très vite passé entre nous, ce qui n'était pas évident. Vous savez, quand vous avez des entretiens aussi longs avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, rien ne garantit que ça va marcher. Au-delà, notre rencontre, s'y est dit aussi l'histoire de deux personnalités qui se sont plu, au point que nous sommes devenus amis. Très amis. Il le fallait forcément pour passer autant de temps ensemble dans un univers comme celui de la prison, a-t-elle assuré. Anne Niva, Yvan, c'était un lion au cours de cet entretien, Anne Niva a dévoilé avoir vu pour la dernière fois Yvan Colonna il y a un an. Mais nous nous sommes écrits plus récemment au début de cette année, a-t-elle précisé. Bouleversé par la mort de son ami, le 21 mars 2022 à l'âge de 61 ans, la journaliste a ajouté, Yvan, c'était un lion, un mec qui ne lâche rien, qui n'abandonne jamais. Il attendait vraiment l'instant où il allait pouvoir de nouveau respirer l'air corse. Si ce type ne l'avait pas agressé salement, lâchement dans le dos, au nez ne serait pas là. Yvan Colonna, personne ne pouvait l'agresser de passe. Loading, widget e y Sous-titrage ST' 501 ...